Bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien et bienvenue sur ce nouveau format, cette nouvelle vidéo, ce nouveau type d'expérience avec vous, la communauté qui grandit et qui se pose de plus en plus de questions sur tous les sujets alternatifs que l'on traite sur la chaîne bien évidemment mais qu'on va dire que internet, la télévision, les livres abordent on va dire de façon régulière. Alors, dans cet océan de connaissances, d'exploration mentale, et bien avec Mariana on s'est dit, ce serait sympa de demander directement l'opinion de vous, ceux qui nous soutiennent avec les pouces, les likes, les commentaires, les dons et tout ce qui va avec depuis bientôt un an. Et oui parce que demain ce sera l'anniversaire des un an de la chaîne Messa, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Alors, pour cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, et bien c'est simplement la question, croyez-vous à la survivance de l'âme ? La question, elle a été largement abordée sur la chaîne et bien évidemment avec les enquêtes qu'on a menées avec Rip et que d'autres mènent encore actuellement. Croyez-vous simplement que cette chose qui vous anime, qui nous anime, puisse survivre à la mort physique ? Question qui déchaîne un peu les passions. Alors, pour essayer d'y répondre, et bien en fait avec Mariana on s'est dit, tiens c'est simple, il y a les commentaires, et on va vous demander deux informations très précises à chaque commentaire que vous allez laisser en dessous, là à côté, dessous les pouces bleus et tout ça. Vous allez laisser donc votre opinion concernant cette question, croyez-vous à la survivance de l'âme, vous essayez de l'étayer, de l'expliquer, vous avez le temps, vous avez la taille suffisante pour faire ce que vous souhaitez, mais il y a deux informations très importantes à nous donner à chaque fois. La première, c'est votre genre, donc est-ce que vous êtes un homme, une femme ou autre transgenre, pourquoi pas ? Et le deuxième point, quel est votre âge ? Deux choses qui sont très importantes pour nous, qui vont nous permettre dans les semaines, les mois qui viennent, et bien d'apprendre à vous connaître et puis aussi de voir certaines tendances. Parce qu'on a remarqué aussi, globalement, et Mariana, quand on parle de ces sujets-là, on ne connaît pas vraiment la tendance du public. Eh oui, on dit de temps en temps, bon, il semblerait que l'opinion croit davantage aux extraterrestres ou aux fantômes ou soit... Bon, donc du coup, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion de le tester. Donc n'oubliez pas qu'à chaque commentaire que vous allez mettre sous la vidéo, vous nous indiquez votre genre et votre âge. On vous fait confiance pour être, on va dire, le plus sérieux possible, même si on sait déjà d'avance qu'il y aura un certain pourcentage de gens qui ne joueront pas forcément le jeu. Mais ce n'est pas grave, ce qu'on souhaite, c'est vous, on vous fait confiance de jouer le jeu parce que ça fait avancer la thématique. Autre point qu'on vous demandera aussi, c'est de partager, bien évidemment, ces petites questions parce que, globalement, tout le monde a une opinion sur, croyez-vous, la survivance de l'âme, et vous allez voir, on va aborder plein de sujets. Donc, on va se retrouver régulièrement toutes les semaines, en plus des lives, bien évidemment. Il y a les formats très longs des lives où on rentre dans un sujet avec vous, ensemble. Et puis, ces petits formats qui vont, comme ça, vous permettre, tiens, de réfléchir à certaines petites choses, mettre ça dans les commentaires, le partager sur Facebook, sur Twitter, et puis d'alarmer, comme ça, un petit peu, vos proches, vos amis. Tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Tiens, marque-le dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cette question ? Et vous allez voir, il y en a plein de questions, il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui souhaitent approfondir au sujet, bien évidemment, de la croyance, est-ce qu'il y a une survivance de l'âme ? Dessous, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens, ou le lien, ça dépendra des sujets, des vidéos que l'on a déjà traitées, la thématique qui a déjà été abordée sur la chaîne. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous avez juste à aller dans l'information, dans la description, pour en savoir plus. Voilà, c'est tout simple. Alors bon, c'est assez marrant parce que là, apparemment, il n'y aura pas de problème de lag, pas de problème de qualité. Et voilà, en quasiment moins de cinq minutes, une question, on veut vos réponses, on a besoin de vous pour que ça explose. Faites travailler le cerveau, faites travailler la connaissance. Et c'est en se posant des questions que l'on avance, que l'on avance, les amis. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie. On se donne rendez-vous, bien évidemment, demain soir pour l'année, la première année de la chaîne. Et je peux vous garantir que l'aventure n'est pas terminée, des sujets apocalyptiques arrivent bientôt sur la chaîne. Allez, on vous embrasse avec Mariana, à vos commentaires, on a hâte de vous lire. Et prenez ça le plus sérieusement possible du monde, les amis. Allez, on vous embrasse.